Le parquet a requis six mois de prison ferme et 20 000 dinars d'amende avant que le juge ne prononce l'acquittement de Tahar Jahich. Le caricaturiste était accusé d'atteinte au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et d'incitation à l'attroupement. Selon la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, ce dénouement positif ne doit pas faire oublier les condamnations en cascade d'autres défenseurs des droits de l'homme pour avoir usé de leur liberté d'expression. A cet effet, les avocats de la Ligue ont rappelé que l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas s'inquiéter pour ses avis, de chercher, de recevoir et de répandre son considération de frontières, les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. Par ailleurs, et malgré l'acquittement du prévenu, les menaces sur les militants du Sud persistent. Pour en savoir plus sur cette affaire, nous avons contacté le caricaturiste Tahar Jahich ce matin après l'audience. Les activistes ne font que défendre leurs droits. Dans le Sud du pays comme en Europe, il y a des militants qui revendiquent leurs droits et c'est malheureux qu'on nous fasse subir de telles pressions. Je suis content qu'on m'ait acquitté aujourd'hui, mais nous souhaitons qu'il n'y ait plus de poursuites judiciaires. Il reste plusieurs groupes d'activistes menacés dans le Sud, ils n'ont rien fait et ils doivent eux aussi être acquittés. Une situation particulière que vivent ces activistes dans le Sud du pays. Ils restent exposés à toute forme de pression. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme estime que pour l'instauration d'un climat de confiance entre l'État et ses propres citoyens, ces derniers devraient se sentir libres dans l'exercice de leurs droits constitutionnels. Pour ce faire, l'État devrait agir en tant que protecteur de ses droits et non en tant que persécuteur. Pour ce faire, l'État devrait agir en tant que protecteur de ses droits de l'homme et 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 ses droits de l'homme. Merci.